Alterne Job, le podcast de l'alternance. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alterne Job. Aujourd'hui, je reçois Sabine Andria, la CEO de Green Dose. Bonjour Julien. Bonjour Sabine. Alors, on veut déjà tout savoir sur toi. Que fait Green Dose ? Eh bien, Green Dose, c'est des farines révolutionnaires à base de légumes. Elles sont naturellement colorées et naturellement riches en micronutriments et elles permettent de faire de la pâtisserie colorée et très bonne pour la santé puisqu'on apporte des fibres, des protéines, du calcium, du zinc, du magnésium, plein de bonnes choses qui sont très recherchées par la plupart des Français. Ça permet aussi de manger des légumes d'une façon différente et surtout très gourmande. Super, on sait toute la difficulté qu'on peut avoir à manger des légumes de nos jours et faire manger des légumes à nos enfants. En quoi consiste ton job chez Green Dose ? En tant que chef d'entreprise, moi à la base je suis plutôt nutritionniste, mais en tant que chef d'entreprise, on est obligé de faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je fais du marketing, de la communication, je fais de la R&D, pas mal. Je fais beaucoup de pâtisserie et ma priorité aujourd'hui, c'est quand même de développer mon business puisque du coup, on est une startup. Donc, innover, c'est bien, vendre, c'est mieux. La question que tous les jeunes se posent maintenant, c'est comment peut-on postuler chez vous ? Nous, on a l'habitude de recevoir un peu des annonces, des candidatures dans tous les coins, que ce soit Instagram, Facebook, LinkedIn, Messenger. Donc, c'est vrai qu'on en a un petit peu partout, donc le mieux, c'est quand même de se concentrer. Aujourd'hui, on a des annonces régulièrement sur Indeed et on aime bien aussi les candidatures via LinkedIn parce que ça permet aussi de jeter un petit coup d'œil sur la page de l'entreprise et éventuellement de s'abonner dans la foulée. Et du coup, sur LinkedIn, ça marche très bien. Et sinon, on a une boîte mail générale qui s'appelle contactatgrindose.fr et c'est moi qui la pilote et donc, c'est moi qui vais recevoir votre candidature. Ok, et on rappellera bien l'adresse email en commentaire du poste qu'on va réaliser à l'issue de l'émission. Alors Sabine, pourquoi venir chez Grindose ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les entreprises ont énormément de difficultés à recruter, notamment des business devs parce que les commerciaux, c'est vraiment un enfer là-dessus et sur la partie marketing digital aussi. Et donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis alternant et je me dis tiens, je vais travailler chez Grindose ? Déjà parce que le produit, il est super cool. Tout à l'heure, on a parlé, faire goûter et vendre des cookies à la betterave ou des moellets aux épinards, c'est quand même assez unique aujourd'hui et ça promet une expérience client qui est assez exceptionnelle. Donc, que ce soit en consommateur ou que ce soit auprès des professionnels, c'est quand même toujours intéressant. Donc, le rapport et l'ambiance du travail est quand même très agréable. Ensuite, on a des missions très transverses. On ne travaille jamais tout seul dans son coin. On est toujours en relation avec le service. Enfin, le commercial est toujours en relation avec le service marketing. On passe nos après-midi des fois à goûter des cookies. Donc, c'est quand même aussi très sympa pour les gens qui sont gourmands. Et puis surtout, on arrive dans une startup. Donc, du coup, il y a la possibilité quand même de créer des postes qui sont sur mesure. Vous n'êtes pas là en train de récupérer un poste et d'aller ramasser les miettes de la personne qui était avant vous puisque, en fait, il n'y avait personne avant vous. Donc, voilà, le terrain est vierge. Et vous êtes là pour mettre vos petites graines en espérant que ça pousse. Et en plus, ce que tu ne nous as pas dit tout à l'heure, c'est que tu travailles déjà avec de grandes marques. Nous, on a déjà quand même pas mal négocié des implantations avec des grandes enseignes. La Grande Épicerie, Biocop, Naturalia. Et donc, du coup, on a déjà défraîchi pas mal de choses. On est déjà connus. On développe aussi beaucoup notre notoriété sur Internet. Donc, c'est vrai que globalement, le travail est quand même plus facile que d'aller vendre des souris d'ordinateur à l'autre bout de la France. Et ma dernière question que je pose à tous mes invités, c'est la question de la difficulté à trouver une entreprise pour un alternant. Parce qu'aujourd'hui, sur AlternJob, on est contacté quasiment par plus d'une centaine de jeunes par jour qui nous disent mais on n'arrive pas à trouver l'entreprise. et quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils trouvent plus facilement leur entreprise ? Moi, je pense que le principal... Moi, j'ai quand même beaucoup travaillé dans le recrutement parce qu'avant, je travaillais dans le bio. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de recrutement pour différents postes. Et je pense que vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est d'être authentique et sincère. Ça se voit tout de suite quand vous jouez un rôle, surtout quand on est jeune. Et donc, nous, on a envie de trouver des vrais collaborateurs, des gens avec qui on va pouvoir travailler en confiance et avec qui on a besoin de sentir les choses se passer. Et quand on joue un rôle, souvent, le courant ne passe pas. Et puis, nous, on recherche... C'est difficile pour les alternants de trouver des entreprises, mais il faut comprendre que pour les entreprises, c'est aussi une période difficile sur le point économique. Donc, si on peut sentir un peu d'enthousiasme de la part des candidats, surtout, ne vous privez pas. Si vous êtes super content quand on vous appelle, montrez-le. Parce que nous, ça nous remonte aussi beaucoup le moral d'avoir des gens qui partagent l'enthousiasme, surtout pour l'entrepreneuriat. Super, Sabine. Écoute, on te remercie pour toutes ces informations et ça nous donne vraiment envie de te rejoindre. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Julien. J'espère qu'on va avoir plein de CV. Et voilà, merci à toi. Merci à tous nos auditeurs et je vous dis à bientôt sur AlternJob. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada